Les caractères qui sont utilisés pour les plaques de rue d'une ville deviennent l'identité typographique du lieu. Ils doivent être en accord avec l'architecture. Si on regarde l'architecture de Méral, elle est d'un style traditionnel campagnard avec peu de fantaisie. Les formes simples et solides répondaient certainement aux fonctionnalités rurales des époques passées. Quand on flâne dans les ruelles étroites, on ressent l'authenticité qui se dégage de ces pierres. Pour aller dans le même sens, j'ai décidé de tout graver en capitale pour rester dans le prolongement des inscriptions antiques gréco-romaines. Et aussi pour la pérennité de ces caractères capitales qui sont plus adaptés à la pierre et qui sont nés de la pierre il y a bien plus de 2000 ans. J'ai choisi de dessiner des formes simples, rustiques, avec peu de différence entre les pleins et les déliés, juste assez grasses pour permettre une gravure profonde. Les empattements qui sont assez marqués vont contribuer à l'humanisation du caractère. Quand un mot est trop long, plutôt que de déformer la typo pour que ça rentre, je fais des imbrications ou des ligatures avec les lettres. Ce qui évoque le pittoresque et qui va fleurir la compo. C'est quand même à pratiquer avec modération pour ne pas perturber la lecture. Voici les plaques commandées au tailleur de pierre. C'est un calcaire ferme de Molléano qui vient du Portugal. Je commence par faire un gabarit pour les trous de fixation. Je perce les plaques avant de graver au cas où je casserai une pierre. Après avoir défini les compositions de chaque plaque, je redessine tout sur les pierres en améliorant chaque fois les intentions premières. Je dois toujours rester maître de mes formes et de mes choix pour ne pas dévier de l'idée de départ. Ce n'est qu'après avoir terminé le travail de conception qui est assez long et que tout est tracé sur les pierres, que je peux alors passer à la réalisation de la gravure. L'acte de graver dans la pierre est pour moi un moment savoureux où je ne réfléchis plus. Je vis l'entaille que fait le ciseau dans la plus vieille matière du monde avec des gestes simples et discrets et j'avance dans un état particulier d'unité. Je deviens tailleur d'images abstraites, tailleur de sons, car une lettre n'est rien d'autre qu'un son. Je cherche la beauté seule. Même si j'utilise un outil pneumatique qui me permet d'aller plus vite et d'économiser mon énergie, ça ne change rien et je dirais bien au contraire, ça mène plus rapidement à de beaux moments de conscience, de simplification et de paix. Sous-titrage ST' 501 Pour peindre les lettres, le terme exact est « réchampir ». J'utilise du silicate de potassium qui est en fait du verre liquide, puis j'y rajoute le pigment choisi. Il n'y a pas de recette précise, chacun sa cuisine. J'obtiens donc une peinture minérale très liquide qui se passe en plusieurs couches jusqu'à obtention de la saturation qui convient. Je vais les faire dessus, c'est des trous. Les pierres sont fixées avec trois tiges filetées inoxydables et du scellement chimique. Il faut parfois rectifier la surface des murs et parfois faire un joint à la chaux pour une meilleure intégration. Je ne me suis pas d'autre à quand je commence à voir une pêche. J'ai bien n'air les cheoles. C'est un mot de pré-mise. Je ne suis pas d'autre à la hauteur. Je ne suis pas d'autre à la hauteur. Je ne suis pas du tout à l'heure, J'ai vraiment pas d'autre à la salle. Je ne suis pas d'autre à la salle. Je ne suis pas d'autre pour avoir une mauvaise. La typographie d'une plaque de rue ne doit pas être dépourvue d'émotions, comme la signalétique routière par exemple. Il ne faut pas non plus être trop expressif dans les formes des lettres comme pour une enseigne. On doit lire les plaques, bien sûr, mais sans qu'elles dominent ni qu'elles choquent. Une inscription sur pierre peut provoquer chez ceux qui la contemplent, bien sûr, une délectation soudaine. C'est-à-dire que la lumière qui change selon les moments de la journée inverse le signe et là, une magie peut se produire. Dans ces moments privilégiés, on entre dans le négatif virtuel d'une réalité incertaine. Certaines personnes qui ont apprécié le résultat m'ont sollicité pour avoir leur numéro gravé. Voir même le nom de leur demeure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501